Voix emblématique de France Inter, l'humoriste belge Charline Vanhoenacker est aux commandes de l'émission dominicale intitulée Le Grand Dimanche Soir depuis la rentrée. Un programme habituellement enregistré en public dans les locaux de Radio France, au sein duquel elle retrouve sa bande de chroniqueurs habituels. Si Charline Vanhoenacker était accompagnée par Guillaume Meurice et Alex Vizorek dans son ancienne émission quotidienne, seul le premier lui est resté fidèle cette année. En effet, Alex Vizorek a pris la décision de quitter France Inter, afin de rejoindre les rangs de RTL cette saison. Alors qu'elle sera aux commandes d'un nouveau numéro inédit de son émission hebdomadaire dimanche 12 novembre 2023, l'humoriste belge va devoir se passer de public cette semaine. Effectivement, pour des raisons de sécurité, il a été décidé de ne pas enregistrer le grand dimanche soir en public. Ce choix fait suite au sketch controversé de Guillaume Meurice, dans lequel il a comparé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à une sorte de nazi mais sans prépuce. Des propos qui lui ont valu de nombreuses critiques par la suite, mais également des menaces de mort. Ce fameux sketch a également eu des conséquences pour Guillaume Meurice en interne. Si l'humoriste n'a pas été suspendu d'antenne, il a en revanche reçu un avertissement de la part de Radio France. Le comique devrait d'ailleurs s'exprimer à ce sujet le dimanche 12 novembre 2023 sur France Inter. Sketch polémique de Guillaume Meurice, la direction de Radio France estime qu'une limite a été franchie. Pour rappel, la directrice de France Inter, Adèle Van Rett, avait réagi à la polémique suscitée par le sketch de Guillaume Meurice. L'ancienne animatrice de France Culture considérait qu'une limite avait été franchie. On va continuer à titiller les interdits, à bousculer les auditeurs, à penser contre nous-mêmes, avait-elle ensuite ajouté. Pour sa part, la présidente de Radio France, Sybille Veil, avait déclaté que la liberté n'est pas sans contrepartie, elle s'accompagne du choix des limites et de la capacité à reconnaître en toute humilité une erreur d'appréciation, avant de finalement conclure, ce n'est pas entraver la liberté d'expression et le droit à la caricature, auquel nous sommes très attachés, que d'appeler au discernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada